Du programme du président de la République, les 54 objectifs, il y a à peu près 60% des objectifs. Les acteurs, les réalisateurs sont là, à eux, d'unifier leurs forces, de coordonner leurs actions et d'œuvrer ensemble pour réaliser les objectifs et élever l'Algérie. La question aujourd'hui est surtout comment faire pour montrer et démontrer et unifier nos capacités. Les possibilités tawana, elles sont énormes, elles sont là, il faudrait les rentabiliser, il faudrait qu'elles soient efficaces. L'UUM, c'est la première étape, l'AIBER, tous les acteurs sont là, ils échangent et certainement ça va être un point de départ pour développer et réaliser le programme 2019-2024. En adoptant avec la République nouvelle, une approche nouvelle et la mise en pratique de la géogouvernance et l'application de la compétition classe. L'UUM, les Algériens vont dépasser la compétition, vont dépasser la concurrence. L'UUM sait comment faire pour tirer ce qu'il y a de mieux dans la coopération, dans la compétition, dans la cohésion, dans la coordination. Tout ce qu'il y a de positif dans ça, on l'assemble, on le rassemble et ça devient un autre outil, Inch'Allah, pour mener ce combat. L'INSEC, sa mission principale, c'est d'offrir un cadre où toutes les compétences, tous les experts sont là pour apporter leur savoir-faire. C'est ça la mission, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est d'être là, non seulement à l'écoute, mais on invite et on cherche les compétences nationales et étrangères. On commence par les nationaux et si nos experts nationaux demandent une expertise internationale, on est là pour ça et la technologie nous le permet avec la visioconférence. Ça ne nous revient pas cher, ça ne coûte pas rien du tout. On peut réaliser énormément de choses si on met en œuvre toutes les capacités, toutes les possibilités, toute l'intelligence de l'Algérie. Merci.